Musique 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 Bonjour, je m'appelle Yéle Sia Paupa Je suis d'origine bretonne et de Valky et de Lyon Et voilà, ça fait 7 ans que je suis à Paris Enfin, voire 20 ans dans une semaine et demie Musique Et en Côte d'Orbopis, bah ça fait 10 ans que je pratique muettage Là, je me suis lancée dans la mouet Musique Musique Un peu par hasard, j'en avais plus que faire des sports d'équipe, donc avant, je faisais de l'ambal et voilà, j'avais un ami qui faisait d'Avenstay Il m'a maroulé et moi, j'ai accroché Je suis restée à l'aintedement J'étais une nude, je ne vais pas me mettre un nude Je vous mets partagèreement contre la catastrophe. Aussi, mon père, je voulais déjà faire de la boxe avant mais vous parlez de ne pas vouloir, donc j'ai attendu d'être majeure. Après, je ne l'ai dit pas, je fais ce que je veux, je suis majeure et je lui ai remis la licence comme ça. Voilà, je vais la boxe à l'oeuf ! Alors, en boxe thai, j'ai 5 titres de champion de l'eau, et j'en ai vu en Kirol. Il y en a que j'ai gagné en amateur et d'étant professionnel. Là, j'arrive à à peu près à 70 combats, je veux dire une vingtaine de perdus, et à peu près 5 ou 6 combats. J'ai été en équipe de France de kickboxing, boxe thai et kewan, donc en général, quand on est sélectionnés, c'est pour faire des championnatateurs, qui se déroulent en à peu près une semaine. Donc, on va dire que ça m'a apporté beaucoup d'expérience, parce que sur une semaine, on peut faire 3 à 4 coups, donc ça c'est dur, il faut être au poids tous les matins, et il faut, malgré que c'est un sport individuel, on est avec des équipes de France, donc il faut être aussi solidaires, et c'est vrai que c'est dur, des fois, de rester une semaine avec des boxeurs qui n'ont aucune envie, c'est de monter sur l'oeuf, parce qu'on est tous sur les nerfs, il faut prendre sur soi, il faut que ça m'a apporté. J'ai eu un petit problème à ce bref, une fois qu'il en une semaine, ça n'est plus jamais arrivé. Je précise. Tu vas courir, tu mets la tonicitation, tu manges. Et la dernière journée, quand les deux derniers jours, ça va, c'est quoi ? Et ça, c'est vraiment pas bien, faut pas le faire. C'est pas bien. Avec un ami, il était parti faire un stage au Canada, donc je l'ai rejoint, et on va dire que c'est là que j'ai vraiment découvert une ménage, parce que c'était dans le club de Georges-Saint-Pierre au Strystar. Je suis restée en bois, et là je m'entraîne avec eux, j'ai vraiment approché. Au début, je ne comprenais pas trop le sol, je n'ai fait quoi, c'est pas bizarre, mais c'est pas possible. Et avant, je me suis dit qu'autre fois, je me vois, ça fait mal quand même, je vais apprendre mon cerveau. Bah, 1er août, ça se passe bien. Moi, j'ai mis mon pied blanc, j'essaye de mêler le sol sur l'eau. Parce qu'on a eu la carte avec tous les collets, au début et après, effectivement. Elle a pas aussi l'amné aussi. Voilà, et 2e août, j'ai mis mon amné, c'est tout parti. Et puis, bah, dans la dernière minute, je n'ai pas la retenue. J'étais très pressée, j'ai vu la taffée, la taffée, la taffée, la taffée, la taffée. Et un peu, il y a 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 un peu. Donc, après, c'est une expérience qui fait que je reprends une paix. Et moi, j'adore une communauté dans l'aise, je ne peux pas faire. Donc, j'ai dû travailler mon sol et après, il y a eu plusieurs combats qui ont été annulés, malheureusement. Donc, à chaque fois, ça recordait des choses. On va dire que c'est 2 clubs qui me conviennent. On va dire que c'est plutôt familial. Et moi, j'ai besoin de ça, tu vois. J'ai besoin de bien montendre avec mon équipe. Et là... Ça fait 4 autres shows Phoenix. C'est une bonne ambiance, il y a plusieurs professionnels, mais il y a vachement de loisirs aussi. Oui, c'est une ambiance familiale. Donc, moi, j'ai besoin de bien montendre avec mon équipe pour m'épanouir. Et le Kajin, c'est pareil. J'ai l'impression d'avoir plein de grands frères autour de moi. Ils sont très passionnés avec moi. Voilà, donc... Ça fait du bien d'avoir des gens derrière nous. Ça me mentir, donc voilà. Je suis touchée à chaque fois. Je vais lâcher une larme, là. Bon, on l'a trouvée à la dernière minute. La semaine, on l'a retrouvée à la dernière minute. Elle a l'a retrouvée. Et euh... Ouais, je savais pas pourquoi à quoi m'attendre. Je savais qu'elle savait boxer en pied-point. Mais après, sans plus, j'avais pas vraiment d'idée sur elle. Donc, je me suis dit, c'est une tueuse. Et voilà, je suis partie dès le début. J'ai vu que je dominais largement en pied-point. Et en lutte aussi. Quand j'ai vu que j'avais réussi à la projeter, j'ai fait, ah, bah, vas-y, voilà. J'ai continué à travailler. Et même le sens que j'étais excellente. Après, c'était qu'elle faisait rien. Je pense que la fille, aussi, a été perturbée parce que je m'ai mis une grosse droite. Enfin, une droite fauchée. Enfin, ma droite de libère, là. Après, si mes filles, elles manquaient confiance, donc elles faisaient moins m'attaquer. Et voilà, j'ai pris des boules dessus dès le début, quoi. Voilà. Moi, ça faisait plaisir. Il y avait plein de... Et voilà, j'étais toute content. Ça fait plaisir qu'on vienne là-bas. Là, j'ai beaucoup travaillé mon sac secrétaire. Et mes projections aussi, parce que je sais qu'il y aura Valérie Demergue dans le tournoi. Et je sais qu'elle est forte en projection dehors. Je sais qu'elle a un bagage en pied-point. Moi, je me suis bien préparée en judo. Et voilà. Après, la troisième, je ne sais pas qui c'est. C'est qui, en fait ? C'est vraiment dur. On ne sait pas qui c'est. C'est surprise. Et le bonus de la sœur est à l'étac. Pas de problème. Ouais. Ça repose ici. Ça tue. Ça déchire parce que c'est vachement technique. En fait, vraiment, j'ai vraiment beaucoup de plaisir. Bah, ça change de faire un équipe hors de combat où il n'y a pas d'épercussions. Ça fait du bien. Moi, parce que je suis amusé quelques fois, je ne découvert pas autre chose. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien voir autre chose. Ouais. Ouais, j'aimerais bien essayer avant tout le monde. Ouais, ça me tombe bien. On va voir si ça peut t'y arriver. Donc, je commence le lundi. D'accord. Bah, je commence la semaine avec le lundi, comme tout le monde. Alors, j'ai un entraînement à 18h de box style. Ensuite, je finis à 20h, mais j'enchaîne avec mon travail. Donc, je travaille de nuit, de 21h à 6h30 du matin. Ensuite, le lendemain, si j'ai la force, je vais à l'entraînement de jiu-jitsu à 14h. Si nous soumions, bah, j'ai un entraînement de box style à 18h. L'après-midi, bah, c'est pareil, entraînement à 18h. Jeudi, c'est pareil, entraînement à 21h. Vendredi entraînement, samedi entraînement, sparring et dimanche du jour. Alors, bon, c'est ça. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce sport ? Non, on n'en dit pas surtout en France. Parce qu'ils n'aiment pas trop le sport de combat et le MMA, c'est interdit. Mais bon, c'est pas la mienne. Et puis, voilà, les Français, on n'a pas de mentalité de sportif. Donc, bah, c'est dur de mettre des bonnes infrastructures pour pouvoir s'entraîner, de trouver des choses, de continuer aussi, pour pouvoir s'entraîner avec eux. Franchement, c'est pas évident, je pense. Et c'est dur d'associer le sport et un autre travail à côté, quoi. Voilà, surtout qu'on est censé être professionnel, parce que je ne me considère pas comme professionnelle. Donc, voilà, c'est vraiment dur. Ouais, je vais aller à l'IFC, moi. earth. ... ... Il